coucou youtube nous revoilà pour l'épisode 6 sur finale 27 ribeurs et on continue tout de suite donc l'aventure avec cloud on est à julon et on doit les rejoindre les autres à la surface pour rejoindre de youfi qui veut voilà qui veut s'en prendre à la china et on va continuer donc là c'était le cockpit voyons voir ça va pas que je loupé un coffre une connerie ah bah ils sont là le voilà allons là-haut genre je passe tranquillement à côté de soldats normal on est censé être cherché tu sais il n'y a pas autant de garde qu'on croyait peut-être qu'il répète la parade c'est dit pour le sens des priorités à ce que je vois ce qui est sûr c'est que ça joue en notre faveur en revanche c'est immense on va avoir du mal à trouver les manteaux noirs il n'y en a pas ici en tout cas allons voir en ville pour l'honneur de junon il faut à tout prix que cette cérémonie soit une réussite ils sont vachement au courant des fugiés des renégats c'est quoi ce vaisseau le haï wind le haï wind le haï wind l'aéronautique de la chinra un des vaisseaux les plus rapides qui soit oublions le bateau on va plutôt prendre ça il n'y a que très peu de pilotes qui sont capables de manipuler un tel engin et il faut aussi un équipage dommage c'est on passe complètement inaperçu vivement qu'on voit Seed non ne faites rien laissez les libres d'agir coup 2 non entrer président un émissaire du gouverneur Sarruff Duwitaï est là et ils demandent à vous parler le fameux le colonel glenloed brock d'après ce qu'il dit C'est Glenn ! Tu étais donc encore en vie ? Officiellement je suis mort. Je vais aller droit au but, Président Rufus. Notre gouverneur et ton père avaient mis au point un plan ensemble. Où vont-nous compter sur toi pour le suivre ? C'est mon intention. C'est sur la question des méga-materia que notre future opposition doit se concentrer. La Shinra et le Wutai doivent multiplier les escarmouches un peu partout, si nous voulons maintenir la tension actuelle. Ça devrait marcher quelque temps. Mais lorsque mon père a disparu, la situation a changé. Un nouveau plan est nécessaire. Comme d'habitude, tu te comportes en enfant gâté, à ce que je vois. Ne me dis pas que tu crois encore à cette histoire de terre promise. Que ce soit ton père ou toi, extraire la Mako est la seule chose qui vous intéresse. Si vous n'en restituez pas un peu, la planète tiendra pas longtemps. Une guerre provoque chez les gens la colère, la tristesse, la haine. Et de par ses émotions, ils deviennent plus unis. Le monde est alors dynamisé. Et cette activité revigore la planète. Il en va de son avenir. Affrontons-nous jusqu'au bord de la destruction. Cependant... C'est la Shinra qui a commencé. Tu n'es plus un enfant maintenant. Tu ne peux pas arrêter sur un caprice. Oeuvrons ensemble pour la justice. Ah ! J'ai failli oublier. J'ai un message du Gouverneur Saruf. Toutes mes félicitations, Monsieur le Président. Longue prospérité à la Chinoise. Ah ! C'est Glenn. Bon. Ok. Alors. C'est parti. Je suis gonflé, un bloc pour la parade. Jups. Est-ce que j'ai l'idée où là ? Ok. Bon. Est-ce que c'est le papouni de Cloud ? Ouais, c'est ça, ouais. Mais il a tellement l'air différent. Elle peut littéralement se transformer en forteresse capable de repousser les attaques navales. C'est aussi un centre de transit aérien et maritime qui en fait pour la Shinra, la cité la plus importante d'après-midi. Et il y a des trucs bons à manger ? Ou de jolis coins à voir ? Euh... Je sais pas. D'accord. Du Cloud tout craché. Iris. Histoire que ce soit clair. Donc ce n'est pas Velda. Bien sûr que non. Oh ! Regardez là-bas. Compagnie ! Le prix présidentiel, c'est nous, la 7ème d'infanterie de Midgar, qui allons le gagner. Vous allez montrer aux troupes qui sont en poste à Juno, la supériorité de Midgar. Oui chef ! Sur ce, vous avez quartier libre jusqu'à la parade. Cela dit, vous feriez bien de répéter vos formations. Oui chef ! Donc Glenn est un envoyé du Wu Tai. Et il prône un peu le message d'Avalanche en fait. Le fait que la Shinra ne peut pas continuer à pomper la planète autant, mais... Il avait l'air très très bizarre. Et quand il a dit, oui officiellement je suis mort, mais... Sûrement oui. Pour impressionner le nouveau patron. Je n'osais pas en parler pour pas vous embêter, mais... C'est plus fort que moi. De quoi ? Refuse, va sûrement passer tout près de nous. Ce serait bien dommage de ne pas en profiter, non ? Je dis pas qu'on va l'assassiner, mais on pourrait lui dire ses quatre vérités et lui mettre un bon gros bourg pif au passage. Moi, je suis en partie d'accord. Les Turks. Ils nous ont bien promis qu'ils allaient arrêter de nous poursuivre. Mais l'homme au moment tôt a parlé de s'occuper de nous, je crois. J'aimerais que ce soit précis moi. Oui, t'as raison. Mais bon, ça doit pas être facile de rencontrer le président. Il y aurait bien un moyen. On prend d'assaut la parade. Non. Les participants seront en grande partie des gardes. Ils seront beaucoup trop nombreux pour qu'on les affronte tous. Il n'y a qu'en faisant partie de la parade qu'on pourra approcher Refuse. Comme ça, on devrait pouvoir lui parler sans créer d'agitation. Sérieusement ? Bien sûr. Mais oui, bonne idée. Ouais, pas mal. Red et Barrette. Il faut vérifier l'accès au port ainsi que l'état de la sécurité. Et à cette occasion, voyez s'il y a des manteaux noirs. Pourquoi nous ? Il va falloir porter des uniformes de la Chinra. Rien de plus adéquat. Je vais me préparer. Je dois me trouver un uniforme. Regarde-les. À tous les gardes qui ne se sont pas encore changés, nous avons des uniformes prêts pour vous dans cette salle. Veuillez vous mettre en tenue au plus vite. Ah, les voilà. Oh, pas mal vu de près. Bon, changeons-nous. Ouais. Allez, allez où, là, Cloud ? C'était quoi cette séquence chulou, là ? What ? Lol. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ah, c'est quoi ? Eh, genre ton épée, Cloud. C'est assez convaincant. Ils n'y verront que du feu ? Non. Il y a aussi le gestuel et la façon de parler. Tâchez de faire exactement comme je fais. L'appara doit avoir lieu à Jumeau. Tâchez de vous y rendre en avance si vous ne voulez pas courir le risque d'être disqualifié. Halte là ! Vous trois, je ne crois pas vous avoir vu à l'entraînement. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous êtes en retard. Mes excuses, chef ! Bande d'imbéciles ! Comprenez-vous seulement à quel point la parade d'aujourd'hui est importante pour nous ? Dépêchez-vous d'entrer. On va voir si vous impressionnez la commandante. Et appliquez-vous bien si jamais vous faites la moindre erreur. On vous donne en pâture à des behémotes. Qu'est-ce qu'on fait ? Je me souviens encore assez bien des mouvements. Faites pareil que moi. C'est facile à dire. Arrêtez de bavarder ! Et magnez-vous un peu le train ! Oui ! Garde à vous ! On peut dire que vous avez du toupet d'avoir manqué l'entraînement. J'imagine que vous vous croyez être fin prêt pour la parade. Très bien. Vous allez m'en faire la démonstration sur le champ. Si vous commettez la moindre erreur. Je veillerai à ce qu'on vous jette dans la gueule d'un morbole. Compris ? Entraînez-vous à effectuer les différents mouvements pour la parade. Appuyez correctement sur la touche indiquée à l'écran au bon moment. Cela permettra à Cloud de transmettre son order à ses compagnons d'armes afin de réaliser une bonne performance. En closant le jeu, j'appuie une fois sur la touche. Ok. J'ai un même en tête là maintenant. Vous êtes prêts non ? Dans ce cas, commencez ! J'ai un même en tête là maintenant. Vous êtes prêts non ? Dans ce cas, commencez ! J'ai un peu d'air, foncent ! Attend ! J'ai appuie sur quoi là ? Oh, c'est ennu ! Ça devrait aller ! Félicitations ! Je te promeux dès maintenant au grade de capitaine de la 7e d'Infanterie de Midgard. Nous te confions un rôle très important. Tu seras en tête du défilé et donneras l'exemple aux autres. L'obtention du prix présidentiel reposera entièrement sur tes épaules. Tu n'auras donc pas le droit à l'erreur. Oui. Bien. Avant le début de la parade, rendez-vous à Junon Sud et regroupez les gardes de notre compagnie. Bien qu'ils soient en permission, ils se déplacent sûrement groupés. Pour bien faire, il vous faut réunir au moins cinq unités. Ici, sur la manche de leur uniforme, ils ont tous l'écusson de la 7e d'Infanterie. Lorsque ce sera fait, conduisez-les au site de la parade à Junon Nord. Je ne tolérerai pas le moindre retard cette fois. C'est bien compris ? Et maintenant au travail. Oui ! Oui ! Oui ! Le capitaine pour la parade, il revient à cloud de réunir les unités de la 7e compagnie d'Infanterie de Vincard. C'est-à-dire qu'il profite actuellement d'une courte permission pour visiter la ville de Junon. A vous de les retrouver. Notez que les formations que vous pourrez exécuter lors de la parade dépendent du type d'unité que vous aurez rassemblée. Lorsque vous aurez retrouvé au moins cinq, vous pourrez changer de formation. Comme bon vous semble. Allez, adios. On s'en est pas trop mal sortis ? On pourra vraiment s'approcher de refus en étendant la parade. C'est pas le plan. On vise le prix spécial. Normalement, c'est refus en personne qui devrait le remettre. Wow ! C'est osé ! Fallait y penser ! Audacieux et très ingénieux ! Ils ont quand même pas peur. Il y a toute une armée là. Alors, où est-ce que... Alors, on doit réunir des gardes qui sont en ville ? Ouais, ceux de la septième d'infanterie de Midgar. Tous ceux qui portent ce brassard, c'est ça ? Au boulot. On va tenter, on va tenter. Bon déjà, il faut trouver tous ces schlags. Hum... On refuse. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il est pour ? Voilà donc le... Qu'est-ce qu'il y a ? On est occupés, là ! Imbécile, c'est notre capitaine. Hein ? Excusez-moi, capitaine. La parade est sur le point de commencer. Suivez-moi, et personne n'a la traîne. Oui, chef ! Quoi, il y a dix groupes comme ça à trouver ? Ah ouais, quand même ! Qu'est-ce qu'il y a ? Capitaine, on est à vos ordres ! On est à vos ordres ! C'est trop bien. C'est bon ? Ah, capitaine, vous tombez bien. Vous voulez bien prendre la photo pour nous ? C'est quand vous voulez ! Ouais, moi, ils me disent tapoter au lieu de spammer. Tapoter, pour moi, c'est, tu vois... Merci infiniment ! Oh non, j'hallucine ! Capitaine... La pose est terminée. La parade va bientôt commencer. Tuez-moi ! Oui, chef ! Hop ! C'est pas dur ! C'est pas dur ! Excusez-moi ! J'espère que vous nous sortirez de... Beaufs mouvements parfaitement heureux ! Hop ! Excusez-moi, c'est vos lâches ! J'en ai pas mal ! C'est la main, je peux. D'après le guide, la librairie de ma... en tout cas j'adore c'est trop beau on se croirait dans une allée à disneyland en fait il ya même des boutiques vous voulez acheter une nouvelle il n'y a rien un petit peu quoi tu as oui c'est Junon qui recevra le prix présidentiel c'est assez grand en fait attend il y a une boutique de matériel et elles sont accueillantes les petites n'est ce pas j'ai pas assez de points de paire ouais au cas où si vous me voyez autant fatigué c'est normal voilà félicitations félicitations chef je suis venue parce que c'était indiqué dans le guide mais qu'est-ce que c'est chiant nous ne proposons que des matérias de la plus haute qualité montre moi ouais rien de plus que d'habitude quoi nous attendons avec plaisir votre prochaine visite quel produit recherchez vous aujourd'hui je suis un peu pauvre bon ok bon on est à 4 sur 10 mon dieu je suis un peu de vulnérabilité non je suis un peu de piscine je suis un peu de piscine je suis un peu de piscine c'est sûr Et il y en a autant ? Oh, il y a ce temps. Ouais, maintenant il faut que je trouve... Ah, ça c'est un hôtel, ok. Est-ce qu'il pourrait y avoir des... Eh, l'endroit est stylé quand même. J'aime bien. Ah, euh, que voulez-vous ? Nous sommes en pleine interview, là. Mais respect, capitaine ! Hein ? Ah, vous êtes donc leur capitaine ? Je vous prie de m'excuser. C'est une chance de vous avoir. Si vous le permettez, j'aimerais vous poser quelques questions à vous aussi. Euh, je... La compétition s'annonce très rude lors de la parade. Pourriez-vous nous dire quelle est votre stratégie pour gagner ? Euh... Wouah ! Vous êtes sacrément malin, capitaine ! Vous savez que si vous dévoilez notre stratégie secrète, elle sera plus secrète ! La pause est terminée ! La parade va bientôt commencer. Tuez-moi ! Oui, chef ! Ah bah là, c'est bon. Ok, d'accord. Ok, ça se comptait en nombre de... Des troupes. D'accord, d'accord. Tant mieux. Il y a même pas un petit coffre avec le matériel ? Qu'est-ce que tu fous, toi ? J'adore cette poussée d'adrénaline quand je me planque dans les barraquements au lieu d'aller suer dehors avec les autres. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ok, d'accord. Ah non, 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 on est sur 5 sur 10, ok, d'accord. Ok, ok. Oh là 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 ! On est en train de répéter. Venez pas nous déranger. C'est vous, capitaine ! Je vous prie de m'excuser. Fini l'entraînement. C'est l'heure d'hier. Ce sera pas l'épisode le plus passionnant. Oui, chef ! Comment augmenter artificiellement la durée de vie d'un jeu ? Clairement. Après, ça va, c'est pas mal. Ah, un coffre ! Une boisson de vitesse, allez ! Je suis tenu à la maison. Je suis tenu à la maison. Ah ! Uniforme, on va bien. Ah ! Tu nous as reconnus. Grâce à votre d'oeuvre. Eh ben, t'as eu une sacrée truffe. Depuis qu'on a quitté Midgar, je retrouve progressivement mon flair d'origine. Et à ce propos, j'ai hâte de m'éloigner d'ici. Hmm. Bon, on est à 6 sur 10, là, les gars. Oh, oh, rude. Il se trouve à un brou, un, 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 un brou, euh... Je sais pas, check du, du chouvel. Attends, c'est quoi ? The Glass-Bresson Bar. Ok, d'accord. Allez, vas-y, on y va. Oh, rude, vous pouvez leur expliquer ? C'est votre première fois. Pour boire avec nous, vous devez commencer par enlever vos casques. C'est la règle qu'on suit tous ici. Fini ! Qu'est-ce qu'il y a ? Attendez un peu. Me dites pas que... Vous vous laissez pousser les cheveux. Attendez ! Vous vous adressez à notre capitaine. Capitaine, vous êtes ici dans un bar un peu particulier. On ne peut pas y garder son casque. La pause est terminée maintenant. Sortez tous d'ici. Oui ! À vos heures prochaines ! Elle est surréaliste. Ça me tue. C'était magnifique. Si vous voulez être des nôtres, vous devez le prouver en en vendant vos casques. Pas de soucis. C'est toujours difficile au début. Oh, 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 oh. Capitaine, merci d'avance pour le pot de célébration. Merci d'avance, chef ! Ah, putain. Ah, c'était... Faites de votre mieux pendant le défilé. Ah, je suis désolé, mais... Ah, mais cette séquence, elle va être mythique. Qu'est-ce que c'est ? Ah, merde ! Ouais, faut que je descende, euh... Et alors, je peux descendre ici. Il y a un manque, il y a un manque, il y a un manque. Je sais pas, il y a peut-être un étage. Apparemment, après cette mission, je serai réaffectée à l'unité chargée de la traque d'Avalanche. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voyez pas qu'on est en pleine discussion, là ? Regarde son casque ! Oh ! Veuillez me pardonner mon manque de respect, capitaine. La pause est terminée. Je veux tout le monde dehors. Oui, chef ! Je sous-sol des choses. Mais c'était cette séquence, mais... Ah, merde ! Ah, ils ont dû s'amuser à faire ce jeu, putain ! Tu sens qu'il y a tellement de détails, tellement de trucs du quotidien où... Et c'est marrant, quoi, tu vois. Ils se prennent pas totalement au sérieux et ça, ça fait plaisir aussi. Il y a un peu d'humour. Bon, alors du coup, il nous en manque encore deux. Euh... Ah oui, on pouvait pas monter ici. Où est-ce que j'ai pas encore fouillé ? Regarde ça ! Plus que Chibra ! Trois ! Ça fait plaisir pour un bord de l'un, où il a été accueilli par de nombreux troupes de gaz. Je connais un bon dicton. Un casque bien astiqué. Ok. Pas de rivalité malsaine entre nous. Meilleur gagne ! Alors, je vous ai manqué, mes petits ! Regardez ça ! Je vous ai apporté votre patée préférée ! Même sans qu'ils m'ignoraient son... Je suis en train de réviser. Ne pas le parler partie ! Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Mais qu'est-ce qu'il fout là, toi ? Capitaine, en quoi puis-je vous assister aujourd'hui ? Je me demande dans quelle partie du monde nous allons nous retrouver la prochaine fois, c'est excitant. J'ai trop le track ! Le truc, j'ai le track, il a mal au bide ! Je me connais trop bien ! Si j'y vais tout de suite, je suis sûr que j'aurai à nouveau besoin d'y retourner en plein défilé ! C'est pour ça que j'essaie de me retenir jusqu'au dernier moment ! Ok, mais j'ai trouvé personne de la brigade, là. Chier. Notre organisation est sans faille. Je n'aimerais pas être pris au dépourvu. Bonjour mon capitaine. Malgré tout mon respect, sachez qu'on ne va pas se laisser vouloir. Personnellement, je suis persuadé que la formation est... Capitaine ! Capitaine, puis-je vous poser une question ? Quelle formation avez-vous choisi pour la parade d'aujourd'hui ? Euh... J'aviserai en fonction de notre forme et de la situation. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous aurez à faire, c'est suivre mes ordres. C'est compris ? Allez, sortez d'ici. Oui ! A vos ordres, chef ! Je kiffe ce jeu. Ah, petit coffre. Bon, ici, il n'y a plus rien. Il nous reste une unité, les gars. Il nous reste une unité, les gars. Il nous en manque un. Ça a duré un épisode juste pour trouver les soldats, quoi. Non, mais... Le bar à chauve, là ! C'est la fête aujourd'hui ! C'est la fête aujourd'hui ! Merci, Square Enix, pour ce moment. Merci. Capitaine, on est prêt pour l'apparalle ! Prêt pour l'apparalle ! Ouais, mais il manque une unité, les gars. Je veux bien, je veux bien, mais... Où est-ce que je n'ai pas regardé ? Là, on avait déjà regardé, je crois. Ouais, c'est là où l'autre était planqué. Et vous, vous faites quoi, là ? Vous n'êtes pas partie du groupe ? Il y a lui qui était planqué, là. Et moi... Je vois un point là-bas, un point bleu, point bleu il est là-bas, et là je le vois plus. Compagnie, garde à vous ! Je suis désolée, mais il est interdit d'aller plus loin. Où est-ce que je n'ai pas à garder ? Où est-ce que je n'ai pas à garder ? Je ne sais pas. Il nous en manque un. Un petit groupe. 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 Qu'y a-t-il ? Aurais-tu du mal à trouver nos gardes ? Ils n'ont pas beaucoup de temps libre. Il y en a peut-être qui sont partis faire des achats. Dépêche toi donc de les rassembler. Un petit groupe. Ah il nous en manque un les gars. Je ne sais pas où je n'ai pas regardé. On est monté là-haut. Je ne sais pas. Avec la patience. Capitaine, on est prêt pour la parade. Prêt pour la parade. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est chiant. Capitaine, merci d'avance pour le pot de célébration. Merci d'avance ! Et euh, elle ne ressemble pas un peu à Célie ? Oh purée. Un screen. Céceli. Un officier comme vous l'a forcément déjà lu. Moi je suis juste venu là pour acheter un livre. Ouah, t'es un capitaine ? Dis, je parie que tu brûles d'envie de connaître les conseils de la semaine des Magnata Girls. Pas vrai ? Ma recommandation perso, c'est bien évidemment. C'est le dénouement de Spooks. Il croit moi, tu devrais vite l'acheter avant que quelqu'un te gâche la... On s'en fout un peu non ? Ah, les voilà, purée. Capitaine, vous venez au bon moment. J'essaie de trouver un cadeau pour ma copine. Entre la broche avec les mutrailleuses et celle avec des baïonnettes, laquelle est la mieux à votre avis ? Et arrête de dire n'importe quoi. Désolé capitaine, faites pas attention à lui. La pause est terminée maintenant. Sortez tous d'ici. Oui chef ! Oh la la, on est à 50 minutes là, rien que pour chercher. Au pire, je ferai une coupure. Qu'est-ce que tu vends toi ? Prenez votre temps pour regarder. Satisfait ou remboursé. Allez, let's go ! Allez, c'est bon. On va faire le jeu. Vous êtes prêts maintenant ? Ça m'a pris un sec pour trouver tous les euh... Septième compagnie d'infanterie de Midgar, écoutez bien ! C'est à toi. Compagnie ! Aujourd'hui, c'est le monde entier qui nous regarde. Cette parade doit être parfaite. Et puis... N'oublions pas non plus que nous portons les espoirs de tout Midgar. La pression pèse sur nos épaules. Cependant, restons confiants et fiers ! Avec le capitaine à notre tête, nous serons parfaitement menés. Si nous suivons tous son exemple, nous n'aurons aucun problème. N'est-ce pas, capitaine ? Hein ? Oui. C'est à toi. Faut conclure. Aujourd'hui, nous allons remporter le premier prix. Et bien sûr, le prix présidentiel. Dites-vous bien que c'est là notre seul objectif. Oui, chef ! Oui, chef ! Ensemble, nous ne pouvons pas perdre ! Oui, chef ! Nous sommes les meilleurs ! Oui, chef ! Il s'est laissé emporter. Il y a eu du Zack, clairement. A quand remonte le dernier tir ? Il y a 5 ans, monsieur. Faites-en un à la cérémonie. C'est... c'est-à-dire que... Monsieur, même si nous n'effectuons un tir qu'un défunt cérémoniel, cela violera les conditions du cessez-le-feu avec le Wutai. Qu'importe. Faisons-leur savoir qu'une nouvelle époque a commencé. Bien parlé, monsieur. Je suis d'accord. Le public appréciera sûrement le feu d'artifice surprise. Monsieur, il est bientôt l'heure. Ah ! Il y a beaucoup de monde ! Ouais ! Par ici ! Bonjour, je vous parle en direct de June en or. Regardez un peu ça ! Quelle foule immense ! Quel enthousiasme ! Tout le monde attend ici avec impatience le moment où le président Rufus arrivera. Voici l'entrée en scène de la brigade motorisée. Impressionnant ! Ils ont une telle maîtrise de... Il se fait pas chier en Mercedes ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Regardez, le président refuse vient juste d'arriver ! Écoutez cette clameur venant de la foule ! C'est assourdissant ! Que se passe-t-il ? La parade s'est arrêtée ? Tout est prêt, monsieur le président ? Bien. Voici le début d'une nouvelle ère. Tirez ! Alors ça, c'est une surprise ! Un tir vient d'être effectué avec le grand canon Hamako, le célèbre symbole de Junon ! Oh ! La fameuse séquence. Ok. Glenn. La parade va actuellement son plein à Junon Nord. Et la dernière unité va bientôt défiler. L'élite des groupes de Midgar, la 7ème compagnie d'infanterie, vient juste d'arriver. Leur capitaine semble extrêmement déterminée. Ces troupe-élui veulent remporter le prix présidentiel pour encourager la reconstruction de Midgar. Et maintenant, nous allons justement voir quelle performance ils nous réservent. Mesdames et messieurs, la 7ème compagnie d'infanterie de Midgar. À gauche ! Gauche ! Premier mouvement, commencez ! J'ai eu chaud là. J'étais pas prêt. Je l'ai eu ! Ils peuvent sans doute faire encore mieux. Non, commencez ! Ils montrent les temps d'assurance dans chacun de leurs gestes. Ils ne font pas la moindre édite. Nous venons de voir la première performance de la septième compagnie d'infanterie de Mucard. Et maintenant, nous allons voir le résultat de vos votes, certes à l'espectateur. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Cette performance a laissé entrevoir un immense potentiel. On peut dire que c'est un début très prometteur. Espérons qu'ils vont continuer sur cette voie. À gauche, gauche ! Formation, pas à but ! On peut dire qu'ils s'en tirent plutôt bien. Commencez ! Ils font ça avec tant de brillons ! Je crois bien que nous assistons à une performance historique ! Ça me fait triper. Ah merde, c'était quoi ? C'était carré ? C'était carré, c'est ça ? Merde. Une solide performance. Les ordres du capitaine font l'incide. La septième compagnie d'infanterie de Mucard vient juste de terminer sa deuxième performance. À présent, nous procédons au décompte des votes d'une recherche à l'espectateur. Voyons, quel en est le résultat ? On a certes pu relever quelques moments d'hésitation, mais leur capitaine a su leur transmettre son enthousiasme. Avec un bel emprunt, on peut s'attendre à un bref d'artifice pour la fin. Ah merde, c'était à... Il fallait le maintenir. Voilà, qui est bien exécuté. Tout le monde sait clairement le coordinateur. Transformation ! Shiva ! Leurs mouvements ne sont pas très fluides. Ah ! Ah ! Ah ! J'ai perdu le fil, les gars. Quelle fluidité dans leur mouvement. C'est un spectacle exceptionnel. Quelle synchronisation parfaite. Jeu de l'année. Et maintenant, nous finissons de comptabiliser tous vos votes, chers téléspectateurs. Très bien ! Voyons le résultat. La septième compagnie d'infanterie de Midgar a su conclure son intervention avec assurance et fermeté. Je devine que vous êtes tous impatients de voir quel jugement le président Rufus Shinra portera sur cette solide performance. La question qui se pose désormais, c'est qui va renforcer le prix présidentiel ? Restez avec nous pour suivre la promise des prix en direct. C'est un oeil. Je vais m'entretenir avec eux, de tous côtés, celui des manteaux noirs. Très bien, monsieur. Fini de se reposer, il faut reprendre la traque des manteaux noirs. Mesdames et messieurs, la parade en l'honneur de notre nouveau président est un succès. Mais félicitations à tous. Nous le devons à votre profondé-vous-ment et à votre enthousiasme. Le président est très satisfait de votre performance. Bien, maintenant, nous allons passer à la cérémonie de remise des prix. La première récompense est attribuée à l'escadron ayant offert la meilleure performance de toute la parade. Le prix de la meilleure prestation revient à... Le prix de la sécurité de l'honneur. Au revoir. Ouais ! Ouais ! Et c'est parti. C'est parti ! 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 Malédiction. On vise le prix présidentiel. Mais pourquoi ? Avancez, commandant. OK ! Et maintenant, la remise du prix présidentiel. Monsieur le président, à vous. Lorsque mon défunt père était président, il a permis à la modeste fabrique d'armes qu'était la Chimera de devenir la plus illustre compagnie au monde. Par ailleurs, il nous a apporté le confort de l'énergie Mako. Et donc, avant toute chose, je vais exprimer mon immense gratitude envers lui. Parmi vous qui suivez cette cérémonie en direct, je suis sûr que certains sont peu rassurés à l'idée qu'un jeune homme comme moi devienne le nouveau président. Ne craignez rien. Je vous fais la promesse que la compagnie Chimera continuera de s'épanouir. En ce moment même, nous devons faire face à de nombreux problèmes. Et pour cela, le monde doit changer. Nous devons abandonner le passé. Tous ensemble, il nous faut marcher courageusement vers l'avenir. Aujourd'hui, marque le coup qu'on nous parle. Je suis là pour vous montrer la voie. Vous pouvez me suivre sans crainte. Ensemble, nous allons trouver la Terre Promise. C'est avec une volonté et une intégrité inébranlables que j'accomplirai mon devoir avec vous. Vous avez ma parole. Oui. Et désormais, œuvrons ensemble à la création d'un monde nouveau. Sur ce, passons au prix présidentiel. Le gagnant est... La 7ème Compagnie d'Infanterie de Midgard. La 7ème Compagnie d'Infanterie de Midgard. Je me la sens ici. Les valeurs... Ce sons iconique. La fanfare... Et maintenant, je vais vous remettre le prix. Vous trois, devant, approchez-vous. Allons, venez. Comme vous le voyez, les membres de la septième compagnie d'infanterie que le président a désigné se dirigent en haut de l'estrade. Salut ! Votre performance était sans aucun doute la plus impressionnante. Septième compagnie d'infanterie de Midgar, vous méritez le prix présidentiel. Félicitations. Le président refusera la place de la septième compagnie d'infanterie. Il ne fait aucun doute que ces derniers doivent être très élu en ce moment. Je désire parler en privé avec ces trois personnes. Coupe la transmission. Bien. Et plus vite que ça ! C'est quoi ce bordel ? Pardon ! Laissez-moi passer ! Attends, regarde ! C'est la guémine. Elle va tout faire foirer. Qu'attendez-vous pour enlever vos casques ? Et profiter de ce moment de gloire ? Cloud Strife. Ta performance était impressionnante. On voit bien que tu as l'habitude. Seul Tejira. Recule. Mais enfin, monsieur ! Cloud Strife. Je me suis renseigné à ton sujet. Tes états de service sont intéressants. Tu me plais bien. Par conséquent, que dirais-tu de faire un marché avec moi ? Actuellement, je dois œuvrer de toutes mes forces à la reconstruction de Midgard. Si ses habitants ne retrouvent pas vite une vie normale, la Shinra risque de perdre énormément en crédibilité. Pour me concentrer sur cette tâche primordiale, j'ai bien l'intention de me débarrasser de tout ce qui est superflu. Tu peux être plus clair ? Je veux parler du leg encombrant que nous a laissé mon père. La récupération de l'ancienne échappée de la tour Shinra. Le recouvrement d'un sujet de laboratoire volé. Et enfin, l'arrestation des membres d'Avalanche. Tous ces objectifs ne sont rien d'autre que des distractions. J'aimerais donc, si possible, m'en libérer. Alors, tu ne vas plus nous poursuivre ? C'est ce que tu veux dire ? Oui. Toutefois, nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des gens. Si j'étais vous, je resterais à l'écart de Midgard. La Shinra n'a plus besoin de moi. La Shinra va changer. Tu nous as parlé d'un marché. Tu veux quoi ? Que vous éliminiez, Sephiroth. C'est un monstre que l'ancienne Shinra a créé. Une relique du passé. J'aimerais m'en charger moi-même, mais nos ressources ne nous le permettent pas. Pourriez-vous le faire pour moi ? On accepte. Vous savez comment le retrouver ? Nous allons suivre les montes au noir. C'est une bonne idée. Mais tous ces pauvres gens... Qui sont-ils ? Des ombres de Sephiroth, auxquels elles sont connectées. En les suivant, vous devriez retrouver sa propre trace. C'est ce que pense le professeur Ojo. Ouais. Contre loup, Yuffie. Bon, du coup, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je vais ça regarder là. Ah, la parade, elle était extra. Extra, extra. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Donc voilà pour cet épisode. Merci d'avoir suivi tout jusqu'au bout. Je vous fais des bisous sur YouTube et partez-vous bien. Et à très vite. A plus. Sous-titrage ST' 501